Bonsoir et bienvenue pour le stream de dimanche soir, j'espère qu'on m'entend bien. Yo si Mott, pour l'Access Cup comme d'habitude, aujourd'hui c'est le dernier jour des groupes stage. Et on va streamer un match différent de d'habitude, donc pas le match des Orcs, mais EasyKiller contre MNM. Je vais voir si j'arrive à rejoindre le serveur. Le match des Orcs avait un match entre guillemets moins important, puisque de toute façon Orcs va quitter la compétition. Et là on a un match vraiment important entre EasyKiller et MNM, puisque les deux équipes sont premières à égalité au classement de leur groupe, le groupe 3. Elles ont tout gagné. Donc ce match va décider du gagnant de la poule, donc de l'équipe qui aura un meilleur seed pour les playoffs. Voilà voilà, deux équipes qui ont des niveaux assez élevés, donc je pense que ça va être pas mal. Le packmap est sorti il y a deux semaines. Coucou Goz, bonjour à tous. Donc je pense que le train est conséquent. Dans ce groupe là, il y avait HPD, Speedo, DAKSP et SWIDO. SWIDO a 0 points, DAKSP et Speedo ont battu SWIDO je suppose. SWIDO a battu SWIDO aujourd'hui et DAKSP aussi. Et donc MNM et EasyKiller ont tout gagné. Voilà voilà. Comme d'habitude warm-up, donc c'est les maps qu'on a déjà vu la semaine dernière pour le match de horse entre MIMO. On avait perdu 3 maps à 0. C'est les mêmes maps donc 3 fois en 7 points. Chaque ronde compte puisqu'après un gros laverage est appliqué pour définir les seed pour les playoffs. Il y aura du winner bracket, du loser bracket. Avec Orcs, on va être Deathwing pour la compétition puisqu'il y a la Winterfest qui arrive. Inscrivez-vous d'ailleurs, on est 13 pour l'instant je crois. Qui aura lieu mi-février. Les maps sortent normalement bientôt. Donc vu qu'on va s'entraîner pour cette LAN, on ne pourra pas continuer l'access cup. Donc on abandonne pour se concentrer sur la LAN. Voilà voilà. Et du coup ça me permettra de streamer les playoffs d'autres équipes pour les playoffs. Pour l'access. Donc c'est pas plus mal. Voilà voilà pour les infos. Les joueurs rejoignent. On est sur serveur d'Easy Killer je crois. On s'échauffe. On voit qu'on a déjà des joueurs dans le daddy. Banane. Dan. Nevermind aussi. On a avec la première map. Space ship. De Ognou. Voilà. On avait un petit peu accroché les Mimos. C'est parti. C'est parti. Yo Koutan. Koutan pro player. C'est franchement le stream. Spaceship c'est... Certains joueurs disent que c'est la map le plus dure. Je trouve que ça va à peu près. Le pack map probablement ça va venir sur du groupe Sage. Donc les maps sont pas censées être très très difficiles comme ça pourrait être pour des play-offs. Encore du warm-up. Je pense quand même à tout commencer. Comme d'habitude suivez le twitter, le facebook et youtube pour avoir les VOD. La dernière en date c'est Horst entre Mimo. On a perdu entre Angelo et ses coéquipiers. La bonne idée de ce match sera disponible ce soir ou demain. Comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son quelconque. Quelconque. Si on m'entend bien. Là on voit après le saut un petit passage compliqué. Sinon ça va. La fin on perd beaucoup de vitesse aussi. Là sur ce gros virage gauche. Et là faut pas le drift. Ni prendre de bebes comme Lund. Bah ça on dédient en 57-904. Un gros gros temps. Je pense que là sur ce match on aura sûr de la régule 58. Après 58 lots c'est compliqué quand même. La régule 58-5 c'est pas mal. Dédit 30 en points 292. Puisque c'estemary que j'ai adjusted à rights des mr. les micas de cetوں. Leоль rue et laissez baser bien своим attended. Et bien sûr. Çaaut pourra pas intégrer quiss ним. Donc ça affaire plus tard. La régule 59 vous êtes. Mais zeige 9ix-904. Pardon, je réponds à des messages. 14 contre 11, 15 contre 11 pardon, 15 à 11, c'est pas mal. Le warmup est infini sur ce match. J'espère qu'on est au galer, on est avec Loic. Là aussi on peut perdre beaucoup de vitesse sur ce virage droit. Il faut faire attention. Hop, ça c'est fait. Allez GLHF, on y va. SpaceShip, on va en 7 comme d'habitude pour la première place du groupe. Sachant que je pense que ces deux équipes là seront directement qualifiées en playoff, puisque les 8 premières équipes passeront automatiquement en playoff. Normalement il y a 32 équipes qui vont en playoff, donc il y en a 8 qui sont directement pour les cartes finales et 24 qui s'affrontent pour le premier tour. Et c'est parti ! SpeedUnit, Dan, Banan, Raga et Fenstyle contre Loic, Kulvi, Loon, Pex et Speedy. Qui est des gros joueurs. Loic qui est des 10,5. SpeedUnit qui a fait la première erreur. Là l'InterPoto est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas prendre les dénivelé pour pas sauter. Là on regarde pas mal de vitesse, Fenstyle qui a mal joué à sa trajectoire, attention en trop. Un gros virage gauche, ensuite un gros droite. Ça roule assez vite devant. Un peloton bien serré. Speed sur Dan. Loic et Loon dans la tête. Dan qui a pas une trajectoire ouf, il perd un peu de temps. La fin qui passe. Et c'est un premier point MNM. Point 39, point 41, point 5. Assez solide. Pour les 3 premiers joueurs. A 0 du coup. Et c'est reparti, deuxième round. C'est plus assez rapide. Fenstyle qui a fait une grosse erreur. A part ça, ça reste bien plaqué. Alors non. Bien plaqué. Le saut. On tombe pendant le saut pour prendre la bonne trajectoire. Speedy là qui fait un bon passage, il récupère beaucoup de vitesse, il remonte. Et ça fera un nouveau round MNM avec encore une fois 3 premiers. Point 41, point 52, Pex et Loic. On est reparti 2-0 du coup. Y'a une amie qui commence bien ce match. On est reparti 2-0 du coup. Y'a une amie qui commence bien ce match. On est reparti 2-0 du coup. Y'a une amie qui commence bien, va bien, va bien. Y'a une amie qui commence bien. Y'a une amie qui commence bien. Y'a un gros avantage pour les MNM. Y'a que Dan qui est encore là. 3 crash MNM. Dan finit, il est distancé. 3 crash EK pardon. Du coup un nouveau point M&M ! Loïc qui est intouchable pour l'instant ! On est reparti 3-0. Loïc qui est red 9 points en 3 rounds. Ses copains suivent aussi. Il faut qu'il se réveille tout de suite, il est le cas. Pex qui est un peu trop large, qui a touché et qui prend le trou. Ça pardonne pas si la trajectoire n'est pas bonne sur cette map, c'est assez pénalisé. Elle est difficile à safe bannière large, on ne peut pas prendre de la marche sur cette trajectoire. On a un peu des trous partout, on est souvent très proche des murs, surtout à ce niveau-là. Finstall est à la lutte avec Ulvi, ça pourrait décider du round. Pas de crash devant, c'est Finstall qui prend l'avantage. Du coup ça prend un point AK. 3-1. Après un nouveau round gagné par Loïc en point 4. C'est parti. Oula on a un gros bug d'un M&M là. Loïc c'est dommage. Il faisait un sans faute. C'est pas vraiment sans faute non plus. C'est parti. Le UK qui doit profiter de ça. Il y a juste Pex et Speedy. Au milieu de Dan, Banane et Speedy Unid. Quand on a droite, on rase le mur. Il y a juste un virage gauche. Toujours un montage pour le UK je pense. Dan qui prend un peu la terre, il a plus de vitesse que Pex. Il passe devant. Dernier virage. Oh Dan qui touche. Dan qui touche. Pitunit qui ne passe pas devant Speedy. Ça fera un point M&M, c'est dommage. On est reparti. On est reparti. 4-1. Loïc toujours premier point avec 10 points d'avance sur Dan. Malgré l'époque qu'il a pris. Gros crash. C'est augmenté de 55. Il y a du monde sur la route. N'oubliez pas de mettre le clignotant. Ça devra encore être pour les M&M, sauf si Speedy Unid et Funstyle prennent les deux premières places. Si encore. Ça ne suffira pas. Loïc funstyle. Loïc à plus de vitesse. Pex aussi d'ailleurs. Et Loïc il passe même devant Speedunit quoi. Ah non mais 1000ème. Bon. Égalité. 5-1 pour M&M. Je rappelle qu'on va en 7. C'est compliqué pour aller E.K. On le voit au point. Oula. CoolVie et Funstyle qui sont un peu amusés sur la trajectoire. On a 2 E.K devant mais derrière il y a 4 M&M. Je ne sais pas si ça va passer du coup pour les E.K. Speedunit qui safe. Point 33 de Banane et point 39 de Dan. Des bons temps. Dommage que ça ne suffit pas derrière. Et du coup point M&M 600. C'est le Rect. On est parti pour un 8ème round. On a déjà du crash au début. C'est dommage. Encore un. Le Raga qui crache là. Sur la partie pas la plus difficile mais bon. Pas exigeante quand même. Loic qui touche. Ça devrait faire un point E.K du coup. Il faut profiter des erreurs. Les deux dernières places. Même si ils ont quand même les deux dernières places. Il faut que devant il ne passe pas de conneries. Les deux dernières places. Les deux dernières places. On a une petite vie. Il devrait sortir avec pas mal de vitesse. On a une petite vitesse. On a une petite vitesse qui passe devant le E.K. Et non. Dan reste devant. Du coup ça devrait aller. Ah non match nul. Ok. Dommage que Raga et Dell... Sur un très gros temps... D'ailleurs tous les M&M... Et voilà la fin de la map, les MNM ont été solides, c'est le Rect, j'espère que ce sera plus serré sur les autres, mais là l'EK n'avait pas le niveau. On va donc passer sur Mockingbird de Thomsen, les joueurs Switch. Un peu de warm-up sur cette map. Avec un début où il faut être concentré, pas difficile, mais il ne faut pas se louper sur la trajectoire. Ensuite ça va, il faut essayer de garder pas mal de vitesse si possible. Il va passer au Rolante à ses SpeedTech, assez sympa. Il va passer au Rolante. Deuxième round de warm-up, je pense que pour l'équipe de MNM on la connaît. Louis Keger, Carty Simba, Nevermind et Lund, pour l'EK je ne sais pas encore, ils sont encore trop nombreux. ... Merci. Bienvenue à l'Eonisoucius, on est toujours en warm-up sur cette deuxième map. Pour le moment il y a eu 7-1 sur la première map pour M&M, un bon petit rect. Bienvenue à tous ceux qui me viennent de rejoindre. Du coup j'espère que l'EK vont step-up un petit peu sur cette deuxième map. Ok, GLHF, on est parti, Mockingbird de Thompson. On repart en 7-1 gagnant. Bah ouais sur la première map en tout cas ils n'étaient pas au niveau, les M&M étaient pas mal assez chaud. Loïc a fait vraiment une bonne map. On va voir ça. Après ça permet juste d'avoir encore un meilleur Seed. Les deux équipes de toute façon ont roulé sur le groupe comme prévu. Pour l'instant pas de gros crash. Eiger qui est un peu derrière. On va voir s'il arrive à remonter. Je pense que c'est assez dur de remonter sur cette map, c'est une map assez roulante. Il n'y a pas vraiment un endroit où tu peux vraiment risquer pour remonter. Ça part encore pour les M&M qui sont définitivement vraiment chauds. Même si l'une là était un peu trop large. On peut perdre trop de vitesse parce qu'à la fin il y a le saut. Poisson 108 de Nevermind avec un dédié 1 de chronos en 1,01, 328. C'est pas mal du tout. Il est peut-être dans le daily 30 d'ailleurs. Niveau daily d'ailleurs on a 4 M&M dans le top 12. On a un qui est 19e aussi. Aucun E.K. Ouais les E.K ont vraiment pas l'air super chaud. Ça sent pas bon. Allez on est reparti deuxième round. On va pas sortir trop large là. Ouh quartier qui était trop large. Il est un peu grid là. Mais bon ces compensations là ça fera un nouveau point M&M. Loïc qui est toujours aussi chaud apparemment. 2-0. On repart peut-être sur un même rect que la map précédente. il est. européen 1 ... ... Ça passe pour un gars qui rattrape un petit peu son coéquipier. C'est vrai qu'il prend un petit bump, on est sur des gros tons à nouveau. Ouais, 0.7, c'est pas mal. Même si Neverman ne finit pas, round pour les rouges, 3-0. Le Rect continue avec toujours Loic en tête, 28 points, 3 rounds. ... 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 On va aussi sur cette map. Un map assez simple. Dan Cap-In-Erreur. Louis ne joue pas. Pas mal de crash sur cette partie au niveau D.E.K. C'est un peu tricky pour avoir la bonne trajectoire. Du coup ça devrait aller pour la M&M. On est à gauche. On arrive vers la fin. Vett qui passe devant Axel et Alex. Point M&M. Un passage dégueu. C'est propre. Il a pas mal de vitesse, la bonne trajectoire, meilleure que l'Und. D'ailleurs beaucoup de E.K. quand même. C'est son Evenmind, voir s'il arrive à s'immiscer dans le peloton. Il va gagner un petit peu de place, on arrive vers la fin, ça pourrait faire la différence. Bonne fin de sa part. Et un nouveau round M&M. Et un nouveau round M&M. On est parti. Et un nouveau round M&M. Il devrait garder la première classe, mais ça fera un point MNM, à nouveau 3-0, le recte continue décidément. 3-0 3-0 Il y a un Man qui touche. Il n'a pas moins de vitesse donc il essaie de prendre un peu plus inter. Ça passe pour tout le monde sur ce passage, on arrive vers la fin, Dan qui gratte une place, mais ça ne suffit pas. Les rounds sont un peu plus serrées sur cette map, mais ça reste du M&M. 4-0 pour M&M. 4-0 pour M&M. 4-0 pour M&M. 5-0 pour M&M. 5-0 pour M&M. 3-0 pour M&M, compliment, moins d'obtenance. Lui ça passe pas, ça doit refaire un point AK cette fois-ci, sauf que c'est qu'il arrive à remonter. Troisième place pour lui, et si ça passe du coup pour les MNM ? En plus ils ont de la chatte sur les rounds serrés. Les AK ont vraiment pas de chance, 2x28x27 pour MNM, 5-0 à 2 rounds de mettre une grosse raclée au AK. On a encore des gros tours, un Evermine qui a claqué 1.3, je sais pas si c'est normalement un map ou pas. Sinon voilà on voit du MNM en .5, plus que du EK. Donc on est à 3, 4, 5 dizaines du record du monde, c'est pas mal. Et si on est 2-3 à l'être, ça fait le point. Encore un point MNM. Eger qui met son round en .427, encore un map ou 27, ok troisième d'affilée. Décidément, les deux autres maps n'avaient pas photo. Celles-ci sont un peu au-dessus quand même, mais pour le coup les EK ont vraiment pas de chance. Peut-être le dernier round du coup de ce match. Il va aller VOD ce soir ou demain sur Youtube. Réaliser qu'il est plutôt le cas. La possibilité d'affilée soit le cas. Va être qu'il passe devant à la fin, premier round pour les UCA, bon ils sont pas fanny c'est bien sur aucune des maps. Pas de grosse domination d'un joueur en particulier sur cette map, les guerres sont devant, on a Dan et Banane derrière. Il y a beaucoup de UCA quand même, c'est le comeback, je pense qu'on va voir si Kev arrive à remonter quelques places, oh il est là, ah bah l'une qui touche, nouveau point UCA. Bienvenue à ceux qui rejoignent, vous arrivez pour la fin. 6-2, c'est reparti, on est au concentration chez Nevermind, il a déjà craché le round d'avant aussi, du coup on part devant pour aller UCA, voilà Vett là qui fait n'importe quoi aussi. ça se relâche un peu trop vite. Excel, Alex, Dan, beaucoup d'erreurs sur ce round, même si c'est la MNM qui font les plus grosses. 6-3, il ne faudrait pas trop se relâcher pour aller MNM quand même. Et bon, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On va se mettre sur Nevermind qui a craché déjà deux fois, pour lui mettre un peu plus de pression. Raga qui touche. La MNM aussi. La MNM. 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 Bye bye.